bonjour bonjour nous sommes chez vous à la maison oui vous comprenez que je suis à la maison avec toute la famille on essaie de vivre comme chez nous on a un peu de on mange un peu on prend un peu de vin c'est aussi disponible à walikale et on essaie d'échanger sur les questions qui nous concernent les questions qui vous concerne et lesquelles qui nous concerne c'est essentiellement les questions de la sécurité les questions de la route et les questions des écoles et de la santé les questions de la santé mais vous de la route et de la santé vous avez fait goma ou alikale par la route voilà là vous avez touché une question importante on a quitté goma et alikale par la route donc c'est une question pour laquelle on n'est pas en train de réfléchir pour savoir comment la rendre effective on veut plutôt réfléchir pour savoir comment la rendre permanente voilà je vous parle je vous raconterai chez vous pendant les heures vespérale qui vous entoure je suis entouré par les enfants de walikale ceux de partout vous avez walikale de yana vous avez walikale de luderike vous avez walikale de waloa luanda waloa ouroba vous avez walikale de bakano donc bakano et bakonjo bref vous avez walikale dans sa globalité et pour moi c'est une des merveilleuses soirées les merveilleuses soirées qui préparent la veille de l'indépendance en réalité pour moi déjà aujourd'hui je sens l'indépendance l'indépendance parce que je suis avec mes frères ça veut dire que je n'ai aucune crainte aucune crainte de demain aucune crainte du passé la certitude pour tout honorable kalinda si nous entrons dans votre vie politique aujourd'hui semble-t-il que vous n'avez pas la couleur politique pour le moment celui qui vous l'a dit vous a trompé prenez le bon vous trouverez que j'ai une couleur politique laquelle je préfère que vous cherchez honorable vous avez quitté goma par route et c'est du nouveau non ne dites pas que c'est du nouveau parce que en 2005 j'ai quitté goma par route c'est un souvenir peut-être que vous les jeunes vous ne connaissez pas évidemment je commence à dire vous les jeunes parce que moi aussi je crois que je commence à être vieux mais il y a un plus vieux que moi c'est papa chez bayerni c'est un vieux symbolique pour chez nous reviens revenons à ta question j'ai quitté goma hier par route et je suis fier de l'avoir fait après 2005 après 2005 j'ai refait encore la même voie par véhicule moi même un volant de goma jusqu'à wali cali si on fait la chronologie ça fait combien de temps beaucoup d'années mais trop peu pour quelqu'un qui a la pensée de dieu honorable vous êtes parmi aussi les grandes personnalités ou les grands dignes fils du territoire de wali cali qui ont toujours créé les praticabilité de la route aujourd'hui vous y êtes par volant de votre jeep vous savez j'ai mes bas depuis plusieurs années à dire que wali cali est inaccessible mais en réalité si je le fais c'est parce que les gens de wali cali nous nous considérons que l'accessibilité signifie être attaché à goma je crois que ça il faut que vous des médias vous essayez d'en parler je dois vous avouer que nous sommes attachés à kisangani et nous avons une route qui nous amène à kisangani mais nous n'avons pas été fier de continuer à être attaché à kisangani sans être attaché à goma aujourd'hui qu'on est attaché à goma on est extrêmement heureux vous êtes entouré par les grands notables mais vous mangez à la coutume mais vous vivez à l'étranger oui c'est vous qui constatez qu'on prend le bain le vin le baron d'arignac mais le si vous revenez ici deux heures après vous nous trouverez avec les kangal à local parce que c'est aussi au programme ce que vous dites est vrai extrêmement vrai un bidot va bientôt arriver honorable kalinda un opposant de taille mais qui aujourd'hui accepte les efforts de gouvernement provincial je crois que il est important de définir la notion de l'opposant on ne peut jamais s'opposer aux intérêts de sa population voilà c'est à dire explique ça veut dire que une route qui est importante pour mon peuple je ne peux pas être opposant de cette route là ok ça va il ya corrigé en cours de route et c'est que vous avez remarqué c'est que vous n'étiez pas dans le convoi de toutes les façons c'est que j'ai vécu en étant sous la route des massistes des sacs et à walikale c'est la même chose que je trouve quand je suis entre boukavou et ouvira c'est la même chose que je trouve quand je suis entre kassindi et béni c'est la même chose quand je suis entre béni et boutembu ça veut dire que maintenant nous de walikale nous avons aussi maintenant la route au standard national ce qu'il faut maintenant c'est le combat qui est le nôtre de celui qui est permanent je lui m'a l'a de demander des routes parfaites mais au moins des routes praticables elles existent déjà vous êtes entouré par les grandes têtes ou les dignes fils qui vous connaissez très bien bon appétit d'abord merci et pareillement souvent un opposant accepté l'action du gouvernement de la majorité ce n'est pas chose est facile où avez vous tiré cet esprit non moi je crois que tout part de mon éducation je suis un chrétien catholique pratiquant je suis un ancien séminariste prêtre raté raté mais je suis quand même un avocat et cela m'a amené à avoir dans la vie comme priorité les intérêts de la population alors quand vous dites qu'on fait une route qui vient à walikale est ce que j'essaierai justifié par rapport à notre population de dire que je m'oppose à la route je crois que si je le fais je serai en de faire mal le travail d'opposant l'opposant c'est quelqu'un qui doit dire au gouvernement c'est que le gouvernement ne fait pas et lui demander de le faire et quand le gouvernement le fait l'opposant dit merci vous avez fait ce que j'ai demandé je me suis battu avec beaucoup d'autres les députés de walikale les députés de massissi qui se sont battus pour dire nous avons droit à la route que aujourd'hui on est la route que tous les autres disent merci pour la route et que kalinda disent non je ne suis pas d'accord avec la route ceux de walikale vont me chasser je vais être opposé aux intérêts de walikale je ne suis pas prêt à jouer ce rôle une anecdote comme nous sommes de la presse parfois nous avons la confiance pour certaines personnes quelqu'un nous a posé une question nous n'avons pas eu la réponse lui nous disait que depuis l'existence depuis que notre pays est souverain on n'a jamais célébré l'indépendance à walikale pour lui il s'est posé la question de ce qu'on est venu chercher ici voudriez vous nous aider à trouver la réponse en fait on n'est pas venu chercher quelque chose d'extraordinaire à walikale on est venu prouver à walikale qu'effectivement walikale est également dans les coeurs de ceux qui animent la province et ça c'est beaucoup plus profond je ne souhaite pas faire trop de commentaires non cité qui anime la province je ne souhaite pas faire trop de commentaires je suis député de la province je suis donc parmi les animateurs de la province vous voulez dire gilet paloukou et son équipe vous ne le savez pas je vous posez la question vous l'avez dit un message au gouverneur gilet paloukou kaongia le message à julien c'est que la population de walikale je viens de logu c'est 60 70 km de walikale sous la route de kisangani j'ai fait la route des sacs et jusqu'ici je n'ai pas encore été sur la route boukabou donc vers nyasi et qu'on sort mais je dois lui dire que il a fait un bon choix le bon choix c'est que il est venu au chevet de ce qui réellement avait besoin d'un état et que donc sa présence ici est une réponse voilà honorable kalinda je ne voudrais pas vous parler d'une résidence privée parce que les communes à toute la famille et en afrique nous sommes tous propriétaires de ce qui nous appartient ici c'est chez moi c'est chez mes frères c'est chez ma terre c'est chez mes enfants donc je ne suis pas à l'hôtel je ne suis pas à l'hôtel je suis chez moi la paillote de l'autre côté c'est là où les temps en temps je reçois mes visiteurs importants et même toi je vais te recevoir là d'ici là bonne suite merci heureuse fête de l'indépendance à toi également et je préfère qu'on soulève le verre pour célébrer l'indépendance malheureusement c'est pas les kangalas c'est un des notables important de chez nous